Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des hommes hétéro curieux et des hommes mariés qui draguent les homosexuels. Oui, comme vous avez pu le voir sur mon compte Instagram, et si tu ne me suis pas, c'est le moment de me suivre, Mr Ali Brown. J'ai bloqué un homme hétéro qui me draguait. Il est venu, il a commencé à draguer, je l'ai bloqué. Tu es hétéro, tu me dragues, pourquoi ? J'ai partagé par la suite un homme marié qui a des enfants. Pareillement, il me drague. Pourquoi je l'ai bloqué ? Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça, de ce fléau. Parce que pour moi, c'est un fléau. Nous allons parler de ça. Et je vais vous dire les termes, les mots crus. Si tu ne me suis pas, c'est maintenant qu'il faut aller sur Instagram parce que c'est là où les réactions sont chaudes. Ça brûle. C'est là où je mets mes stories. Donc, suis-moi sur Instagram, Mr Ali Brown. Et aujourd'hui, dans cette vidéo YouTube, je vais vous parler des hommes hétéro curieux, des hommes mariés qui nous draguent dans nos DM. C'est parti. Assoyez-vous ! Assoyez-vous ! Donc, hier, j'ai donc bloqué un homme hétéro qui me draguait. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Donc, c'était cette semaine. Je déjeunais et je reçois un message de cette personne qui me dit « Bonjour Mr Ali Brown, j'ai vu une de tes vidéos intéressantes. Je suis hétéro et je n'ai pas compris pourquoi un gay ne peut pas avoir, ne peut pas kiffer un mec hétéro. J'espère ne pas te déranger. » Donc, quand j'ai reçu ce message-là, les gars, je l'ai partagé avec mes collègues que j'adore. Je leur ai dit « Voilà, les filles et tout, vous voyez, ce genre de message-là, en général, moi, je bloque. » Parce que par expérience, je sais que ça, c'est un gars confus, toxique, qui va me prendre de mon énergie. Et mes collègues m'ont dit « Non, mais Ali, peut-être que le mec a vu tes vidéos et du coup, il a des questions sur sa sexualité et il aimerait avoir des conseils. » Du coup, je me suis dit « Ok, je vais lui répondre. » Donc, je prends de mon temps et je lui réponds « Hello, merci pour ta question. » Ce n'est pas qu'on ne peut pas, c'est plus qu'avec de l'expérience, tu apprends à ignorer les hommes hétéros, ce qui est vrai, car tu sais d'avance que c'est peine perdue. Pour beaucoup d'hommes gays, quand ils découvrent leur orientation sexuelle, ils ont tendance à tomber amoureux des hommes hétéros. Je l'ai vécu. Bien souvent, c'est un amour impossible. Après avoir vécu quelques déceptions, tu apprends à passer outre et à te concentrer sur les hommes à qui tu vas plaire, en fait. Et ça, c'est tout un procès. Quand moi, personnellement, j'ai découvert que j'étais attiré par les hommes, effectivement, je pensais être attiré par tous les hommes. Et je me suis pris énormément de râteaux, j'ai eu énormément de déceptions amoureuses, mais ça me forge et on apprend. Donc, quand je lui dis ça, le mec me répond « Je comprends ton raisonnement. Je te remercie pour avoir pris le temps de me répondre. » Pour ma part, je suis hétéro, mais bizarrement, je suis attiré de temps en temps par des gays. Déjà, la phrase-là, elle est mélangée, mélangée. « Et uniquement si légèrement efféminé, je suis actif quand je vois un mec. » Donc déjà, ça, en vrai, ce paragraphe-là, ça m'a gavé parce que ça a entré dans le cliché du mec hétéro, actif, voilà, qui veut avoir un peu des ladyboys, etc. Donc, je me suis dit « Allez, garde ton calme. » Là où je te rejoins, c'est que je n'ai jamais eu de sentiment amoureux pour un homme. Fine, fine. Non pas que je n'ai pas du respect ou du désir, mais jamais le côté amoureux. Par contre, ce type de garçon androgyne ou avec un côté féminin ont tendance à me plaire sexuellement. Bien sûr, si mignon. Merci de m'éclairer, s'il te plaît. Donc déjà, quand le mec, il me raconte ça, je me dis « Franchement, flemme. » Là, je comptais le bloquer parce que je me disais « Je n'ai pas envie de faire ton éducation, t'aider, voilà. » C'est long, c'est long, c'est long. Mais je me suis dit « Tu sais quoi, Ali ? » Do it, do it. Donc, du coup, je lui réponds « Écoute, pour moi, tu me parais quand même étant bisexuel. » Après, je n'ai pas envie de définir ton orientation sexuelle parce que, ça se trouve, c'est différent. Aujourd'hui, on est beaucoup de choses. Peut-être que tu n'es pas sexuel, je ne sais pas. Mais en tout cas, de toute façon, tu me décris « Le fait que tu es attiré quand même par des hommes efféminés, pas efféminés, etc. Pour moi, c'est plus de la bisexualité. » Voilà. Et bon, je n'ai pas envie de te définir. Maintenant, le mec, il commence à me dire « Ouais, effectivement, il est attiré par le côté féminin, etc. » Bref, il me remercie pour ma politesse et ma gentillesse. Et je lui dis, par contre, petit conseil, « Sois honnête avec tes partenaires, peu importe ce que tu ressens. » Ce qui veut dire que, voilà, dis quand même que tu es hétéro mais que, voilà, tu n'as pas envie d'être posé avec eux et tu n'as pas envie de vivre une histoire d'amour avec eux parce que sinon, en fait, tu vas nous briser le cœur. Tu vas nous donner de faux espoirs. Là, le mec, il commence à me dire « Ouais, tout, merci, etc. » « Tu es également très beau. » À partir de ce moment-là, j'ai répondu « Merci. » Le « Merci », ça voulait dire « La conversation est terminée. » Voilà. Je n'aime pas qu'on te commence à me draguer comme ça. Là, quelques jours après, c'était même « Yeah ! » Le mec m'envoie « Bonjour, Ali, comment vas-tu ? » « Je vais sûrement, je vais souvent sur Paris et je serai ravi de t'inviter à boire un verre. » « Je sais que tu next les hétéros, mais tant pis, je me permets de te proposer de boire un verre quand même. » Là, je l'ai bloqué, les gars. Je l'ai bloqué. Toi-même, tu sais que tu es hétéro, que tu ne vas même pas m'intéresser. Et puis, tu viens me dire que « Oui, tu vas m'inviter à boire un verre. » « Je vais aller boire un verre avec toi. Pourquoi ? » « Je vais aller boire un verre avec toi. Pourquoi ? » « Dites-moi ! » « Mais dites-moi pourquoi je vais aller boire un verre avec un mec hétéro. » « Ça ne m'intéresse pas. » Ça, ce sont les problèmes qui sont là. Maintenant, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Oui, mais Ali, voilà, peut-être que le mec, il se cherche et que du coup, il a besoin d'aide. » « Moi, je ne suis pas psychologue. » Déjà, je ne fais pas de bénévolat. Voilà. Pourquoi est-ce que je l'ai bloqué ? Parce que moi, par rapport à mon expérience, je suis déjà tombé sur des mecs hétéro-curieux qui, voilà, s'amusent avec toi, te font croire qu'il y a moyen qu'un jour, ils vont changer, se révéler et vivre leur homosexualité en plein jour. Ce n'est jamais le cas. C'est rarement le cas. En général, un hétéro-curieux, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un hétéro-curieux, c'est une personne qui se dit « Voilà, je suis hétéro, mais de temps en temps, j'aime aller explorer de l'autre côté, de la savane ou de l'océan. » Ils se prennent pour des Christophe Colomb. On me l'a dit, hein. Et donc, moi, ça a toujours été une règle fondamentale ne jamais tomber amoureux d'un homme hétéro, ne jamais avoir de sentiment pour un homme hétéro. Un homme hétéro curieux, pour moi, c'est vraiment une personne qui va... C'est une personne toxique. C'est une personne qui va prendre de ton temps et de ton énergie, qui va te faire croire qu'un jour, vous allez être ensemble, qu'un jour, vous allez vivre cette histoire d'amour qui ne va jamais arriver. C'est pour ça que je l'ai bloqué. C'est pour ça que j'ai refusé. Parce qu'en fait, je sais d'avance que cette personne-là n'est pas à mon niveau. Moi, j'ai fait mon coming out. Je suis fier d'être gay. Je le proclame. Voilà, je n'ai aucun problème pour le vivre. Je ne vais pas retourner en arrière et vivre caché. Je ne vais pas vivre dans l'eau. Parce qu'en général, ces mecs hétéro curieux, là, plein jour, ils ont des copines. Voilà, ils ont des femmes. Et puis, le soir, le soir, on les retrouve dans des motels avec des hommes, avec des personnes transgenres, etc. Non, 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 non. Ça ne va pas m'arriver et je refuse catégoriquement d'être dragué par des hommes hétéros. OK ? On a assez souffert. On a assez eu de peines de cœur. Donc, c'est un non. Et puis, ce qui fait mal même, c'est que vous êtes pauvres. Vous êtes pauvres. Encore si vous étiez riches, on aurait pu se donner un genre « Oui, ils pensent que l'argent peut tout acheter. » La maman, la maman. Vous êtes pauvres. Vous venez nous draguer. Vous êtes pauvres. On va faire quoi avec vous ? On va vivre dans la nuit, dans la nuit, dans la pauvreté. Hein ? Ensuite, parlons maintenant des hommes mariés. Parce que vous, là, vous êtes aussi les pires. Les hommes mariés. Je vais vous raconter aussi. C'était il y a un an. Donc, je parlais avec un mec qui était tout sur Instagram. Franchement, chill. Chill. Et puis, à un moment, je lui demande si il est célibataire. En gros, s'il y a un homme dans sa vie. Le mec me répond « Non, il a une femme. » Je lui dis « Hi. » Je lui dis « Hi. » J'ai dit « Mais attends, toi, tu es divorcée. Et tu as une femme. » Il me dit « Oui. » Donc, je lui dis « Attends, chérie. » « Toi, tu es divorcée depuis 4 ans. » « Mariée depuis 2 ans. » « Et tu as des enfants. » « Et puis, tu viens draguer des jeunes hommes sur les réseaux sociaux. » « Et puis, il me répond quoi ? » « Oui, ma femme le sait. » « Elle sait que j'ai besoin de mon jardin secret. » « Mais là, c'est plus un jardin. » « C'est plus un jardin. » « C'est devenu un Hunger Games. » « C'est Koh-Lanta. » « Ta vie, c'est Koh-Lanta. » « C'est un champ de mines. » « J'ai oublié de préciser. » « Mais en fait, le mec, il habitait à Marseille. » « Il voulait monter à Paris une fois par mois et que je sois sa maîtresse parisienne. » « Moi, sa maîtresse parisienne. » « Oh, oh, oh. » « Et ça, il y en a beaucoup. » « C'est pour ça que les copines, je vous ai dit de faire attention. » « Vous pensez souvent que votre homme, il vous trompe avec elle. » « Mais ça, avec il. » C'est ce que je vous ai dit. « Vous ne m'écoutez pas. » « Vous ne m'écoutez pas. » « Voilà la preuve qui est là. » « Voilà la preuve qui est là où on m'a dragué. » « Hétéro-curieux me drague. » « Homme-mario me drague. » « Vous voulez que je fasse quoi ? » « Et le pire, vraiment, ce que je veux vraiment faire passer dans cette vidéo, c'est qu'avoir ce type de comportement-là, en fait, c'est pas simple pour nous, les homosexuels, en fait. C'est hyper dur. Parce que quand on découvre qu'on est gay, on a déjà du mal à contrôler nos émotions, nos sentiments. On a tendance à s'accrocher rapidement. Donc, imaginez si, genre, là, ces deux hommes-là étaient tombés sur le hallier il y a 15 ans, qui se découvraient, qui se cherchaient. Ils auraient pu jouer avec moi, en fait. Ils auraient pu me blesser. Ils auraient pu jouer avec mes sentiments. Ils auraient pu me faire croire que j'étais la prunelle de leurs yeux, qu'un jour, on allait vivre ensemble, voilà, peut-être même se marier. Et moi, je les aurais cru. Je, voilà, je me serais contenté de les voir une fois par semaine ou le soir dans un hôtel juste pour un moment. Et puis, c'est tout, en fait. Non. Et ça, c'est des histoires qui arrivent à beaucoup de personnes. À beaucoup de personnes. Et je veux faire aussi une distinction parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais tu sais, à l'époque, parfois, il y a des gens, ils sont mariés avec, voilà, ils sont mariés, ils ont une femme, ils ont des enfants pendant 5 ans, 10 ans, X ans, et puis à 40, 50 ans, ils se rendent compte qu'ils sont gays. Je n'ai aucun problème avec ça. Parce qu'en général, ces personnes-là, et j'en connais, ils sont au moins clairs avec leurs partenaires. C'est-à-dire qu'ils vont dire à leurs femmes, voilà, on va divorcer parce que je me rends compte que je suis homosexuel. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est quelque chose que j'ai refoulé. Et du coup, aujourd'hui, je ne peux plus le cacher. Moi, ça ne me dérange pas, en fait, tant que les choses sont claires. Ce que je dénonce, ce sont les personnes qui se cachent et qui nous cachent, qui nous font croire des choses qui ne sont pas vraies. Voilà ce que je dénonce. Donc, je dis non aux hommes hétéro-curieux. Je dis non aux hommes mariés hétérosexuels et même homosexuels tout court parce que, bon, après, t'as coupé ! Donc, je dis non aux hommes hétéro-curieux. Je dis non aux hommes mariés qui essayent de nous draguer sur les réseaux et les filles, je vous l'ai déjà dit, vos hommes mariés sont dans nos DM. C'est juste que la différence entre nous et puis les maîtresses dehors, c'est que nous, on est discrets. On est discrets parce qu'en fait, on est conscients des gars et en plus de ça, on sait très bien que c'est archi dur de faire croire à d'autres personnes qu'on sort avec un homme marié parce qu'en fait, ça ne va pas, ce n'est même pas un schéma qui peut être accepté, reconnu, compris même par la société. Il y en a aussi qui m'ont demandé, Ali, qu'est-ce qui fait que ces hommes hétéro-curieux ou ces hommes mariés viennent vous draguer ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un fantasme. C'est ça aussi que je veux dénoncer, c'est le fait qu'on soit vu comme des objets sexuels. Nous ne sommes pas des objets sexuels. Nous ne sommes pas des hommes qui vont réaliser tous vos fantasmes. Nous sommes des êtres humains, nous avons des émotions, nous avons des sentiments et je réclame le respect. D'accord ? Aussi, souvent, ces hommes hétéro-curieux ou ces hommes mariés ont ce fantasme de domination. C'est-à-dire qu'ils vont voir un homme gay qui s'assume, légèrement efféminé ou pas, féminin ou pas, mais en fait, ils ont ce désir de dire, tu sais quoi, je peux le posséder, je peux le dominer. Et ça, c'est ce fantasme-là aussi que je veux dénoncer. C'est cette domination masculine, cette virilité absolue qu'on souhaite à tout prix montrer tant en ayant des rapports avec des femmes mais aussi en ayant des rapports avec des hommes en fait. Ça aussi, c'est toxique, c'est ce fantasme-là auquel il faut faire attention. Et c'est pareil aussi pour les lesbiennes, c'est pareil, il y a des hommes hétéros qui sont attirés par des femmes lesbiennes et en fait, c'est même pas un désir sain en fait, c'est le désir de domination. C'est de se dire, ah, elle est lesbienne, elle a un peu genre masculine, bah t'inquiète pas, vas-y, moi je peux la gérer, je peux la dominer et ça, c'est toxique comme façon de faire. C'est pas un fantasme, c'est vraiment toxique, c'est montrer à quel point vous êtes viril, vous avez cette masculinité, c'est faux, vous n'êtes rien parce qu'en fait, vous vous cachez par rapport à nous qui avons le courage de nous assumer, d'être fiers de qui on est, vous, vous vivez dans le noir, dans les ténèbres. C'est la défense entre vous et nous. Anyway. Donc voilà, pour moi, les hommes hétéros curieux, les hommes mariés, faites attention parce qu'en fait, vous êtes un danger pour nous, vous êtes un danger émotionnel, un danger psychologique. Vous ne vous rendez pas compte de à quel point vous pouvez nous blesser en fait, vous pouvez nous détruire émotionnellement et c'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens de faire attention. Ne vous laissez pas prendre au piège, ne vous laissez pas aller dans ce piège-là. Si quelqu'un, aujourd'hui, un homme vient vous voir et ça aussi, c'est quelque chose que je voulais dire parce qu'il y a quelqu'un qui m'en a parlé et tout qui m'a dit oui, mais tu sais, parfois les gens, ils découvrent leur homosexualité et du coup, c'était pour ça que le mec, il est venu te draguer. non. Si tu découvres, tu comprends que tu es homosexuel à 30 ans, 40 ans, moi, je ne te fréquente pas. Je ne vais pas te fréquenter parce que quand on découvre son homosexualité, quand on se rend compte, on passe par énormément de phases, crises identitaires, on découvre ses envies sexuelles, parfois même, on tombe amoureux rapidement et en fait, on change de partenaire rapidement aussi. Il y a plein de phases et quand tu es comme moi aujourd'hui, quand tu t'assumes, tu n'as pas envie de revenir en arrière. Tu n'as pas envie d'être là pour cette personne-là. C'est bien au début quand on est plus jeune mais aujourd'hui, moi, je n'en ai pas envie. Donc, et j'ai toujours été honnête avec ça, si tu as X temps et puis tu découvres que tu es homosexuel, je préfère largement te laisser le temps de te découvrir plutôt que d'être là à t'expliquer chaque process, chaque étape dans laquelle tu es en train de passer dans ta vie. C'est long. C'est long. C'est long. Donc, je dis non. Et je maintiens mon conseil. Faites attention aux hommes hétéro-curieux. Faites attention aux hommes mariés qui viennent nous draguer. Les filles, méfiez-vous. Et voilà la story time du jour. C'est rapide, efficace. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Que pensez-vous des hommes hétéro-curieux ? Que pensez-vous des hommes mariés qui draguent les homosexuels notamment sur les réseaux sociaux ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Et puis, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Et puis, on en parle également sur Instagram. Allez, à plus tard ! sur les réseaux sociaux.